Bonjour, nous allons voir l'exercice 2 des activités géométriques du brevet 2008 qui a été donné en métropole. Alors, voici l'énoncé de cet exercice 2. Donc, nous avons tout d'abord une figure. Alors, sur la figure 6 contre, les points KAFC sont alignés. KAFC. Les points GAEB sont alignés. GAEB sont alignés. EF et BC sont parallèles. AB égale 5, AC égale 6,5, AE égale 3, EF égale 4,8, AK égale 2,6 et AG égale 2. Donc, voici un petit peu les données. Donc, maintenant, voici les questions. Alors, démontrez que BC égale 8. Tracez en vraie grandeur la figure complète en prenant comme unité le centimètre. Les droites KG et BC sont-elles parallèles ? Justifié. Les droites AC et AB sont-elles perpendiculaires ? Justifié. Donc, voici notre énoncé. Alors, comme là, nous avons des mesures, nous pouvons les rajouter sur la figure. Ça peut nous aider. Donc, AB égale 5. AC égale 6,5. AE égale 3. EF égale 4,8. AK égale 2,6. AG égale 2. Alors, démontrez que BC égale 8. Donc, tout de suite, à quoi nous fait penser ce genre de figure ? Évidemment, à Thalès. Alors, je vous invite à consulter le cours sur Thalès sur netprof.fr. Si vous avez quelques doutes, quelques oublis ou la volonté de bien réviser ce cours, il y a donc une leçon sur Thalès sur netprof.fr. Alors, démontrez que BC égale 8. Donc, voici le corrigé. Alors, tout d'abord, nous avons une configuration de Thalès. Pourquoi ? Parce que nous avons des droites séquentes, puis donc des droites parallèles avec des points alignés. Donc, il n'y a pas à dire qu'on est dans la configuration de Thalès, mais il faut l'énoncer. On ne peut pas appliquer Thalès sans dire que nous sommes dans la configuration de Thalès. Alors, donc on peut considérer là le triangle ABC. Alors, dans le triangle ABC, on a E appartient au segment AB, F appartient au segment AC, et EF parallèle ABC. Donc, voici la configuration de Thalès. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Donc, que nous dit ce fameux théorème ? Il nous donne donc une égalité de rapport de longueur. AE sur AB égale AF sur AC égale EF sur BC. Alors là, nous avons trois égalités. Nous ne pouvons évidemment en utiliser que deux. Donc, nous cherchons BC. Donc, c'est ici. Nous connaissons AE et AB. AE et AB. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser AE sur AB égale EF sur BC. Donc, soit AE sur AB égale EF sur BC. On n'a besoin que d'une égalité pour appliquer le produit en croix. Alors, donc, cette égalité nous donne donc BC égale, donc produit en croix, BC égale AB fois EF sur AE. Donc, nous remplaçons ensuite par les mesures. Donc, BC égale... Alors, AB, nous avons 5 fois EF, c'est-à-dire 4,8 sur AE, c'est-à-dire 3. Donc, BC égale... Donc, on fait directement cette opération. Cela nous donne BC est égale à 8. Alors, là, nous n'avons pas d'unité de mesure. Donc, on n'a pas centimètre indiqué, ni mètre, ni rien. Donc, dans ce cas-là, on laisse BC égale 8. Alors, question 2. Tracer en vraie grandeur la figure complète en prenant comme unité le centimètre. Donc, là, ce n'est que dans cette question 2. On parle d'unité qui est le centimètre. Alors, nous, évidemment, là, au tableau, ça ne va pas être facile de faire en vraie grandeur. Mais je vais vous donner la marche à suivre. Alors, BC égale 8, ça, là, se rajoute à nos connaissances. Donc, ça, on se le met dans un coin car on peut le réutiliser. Alors, quand on nous demande de tracer comme ça en vraie grandeur, c'est vrai que si nous n'avions pas eu BC égale 8, ça aurait été plus compliqué. Donc, maintenant, la marche à suivre, c'est de d'abord tracer la base de ce triangle. Donc, BC égale 8 avec votre double décimètre. Ensuite, vous prenez comme longueur de compas 6,5, vous pointez un C et vous mettez là 6,5. Ensuite, vous prenez en longueur de compas 5 et vous tracez ici. Donc, le point d'intersection entre vos deux arcs de cercle vous donne le point A. Ensuite, il suffit de tracer ces droites. Donc, AC, je dirais même demi-droite, C fermée, A ouvert, avec la demi-droite, B fermée, A ouvert. Et ensuite, pareil, vous reprenez votre double décimètre, 2 cm ici, 2,6, pour placer vos points K et G. Et ensuite, pour là, vous tracez 3 cm pour avoir votre point E. Et ensuite, pour avoir le point F, eh bien, vous tracez tout simplement une parallèle avec le compas. Alors, question 3. Les droites KG et BC sont-elles parallèles ? Justifiez. Donc, les droites KG et BC sont-elles parallèles ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons établir la valeur des rapports des longueurs en se basant toujours sur Thalès et voir si ces rapports sont égouts. Alors déjà, est-ce que nous sommes bien dans une configuration de Thalès ? Oui, parce que nous avons deux droites séquentes et des points alignés. Alors, on va énoncer cette configuration de Thalès. Donc, les droites BG et KC sont 50 en A. GAB et KAC sont alignés dans le même ordre. de plus, on a A, G sur AB. Donc, A, G, ça nous fait 2. A, B, c'est 5. Donc, A, G sur AB égale 2 cinquièmes. Et, donc, nous comparons avec A, K sur A, C et A, K sur A, C égale 2,6 sur 6,5. Donc, en fait, donc là, il faut que nous comparions en fait ces deux rapports. Donc, si AG sur AB égale AK sur AC, on aurait le produit en croix qui serait vérifié, c'est-à-dire 5 fois 2,6 égale 2 fois 6,5. Alors, on peut comparer ça. Donc, or, 5 fois 2,6 égale 13 et 2 fois 6,5 égale 13. Alors, évidemment, on pourrait faire la calculette directement, la valeur de 2 divisé par 5 et de 2,6 divisé par 6,5. Mais le mieux, c'est quand même le calcul mental. Tout ce que l'on peut faire sans la calculette doit être fait sans la calculette et on va beaucoup plus vite. Donc, 5 fois 2,6, on peut le faire très rapidement. 5 fois 6, 30, je retiens 3. 5 fois 2, 10 et 3, 13. 2 fois 6,5, 2 fois 5, 10, je retiens 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13. Donc là, on a quand même gagné du temps par rapport à la calculette où on peut en plus faire des erreurs de touche. Donc, donc, on a AG sur AB égale AK sur AC donc par la réciproque du théorème de Thalès KG parallèle ABC. Donc ça, c'est une autre conclusion que nous pouvons rajouter ici avec nos données. Parce que quand on démontre en géométrie, on se base évidemment sur l'énoncé mais également sur les réponses des exercices des questions précédentes. D'accord ? Alors ensuite, dernière question. Les droites AC et AB sont-elles perpendiculaires ? Justifier donc les droites AC donc AC et AB sont-elles perpendiculaires ? Donc est-ce qu'ici nous avons un angle droit ? Alors évidemment, là, on sort de Thalès puisque Thalès ça ne répond pas à ce genre de questions. Par contre, qui répond à ce genre de questions ? C'est Pythagore, évidemment. Donc d'autant plus que là, nous avons toutes les mesures. Alors, donc, on a, donc dans le triangle, déjà on dit toujours où est-ce qu'on travaille, donc là on travaille dans le triangle ABC, donc, dans le triangle ABC. on a AB carré est égal à 5 au carré est égal à 25. AC carré est égal à 6,5 au carré est égal à 42,25. Ensuite, BC au carré est égal, donc on l'a ici, la valeur, est égal à 8 au carré est égal à 64. Donc, vous connaissez le théorème de Pythagore, ça nous dit que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré de l'hypoténuse, 1, ou le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, en gros, nous devons additionner AB carré plus AC carré et voir si cela nous fait 64. Donc, 25 plus 42,25. cela nous fait donc 67,25 qui est donc différent de 64. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle en A. Donc, les droites parce que, évidemment, là, on a répondu donc à notre démonstration, mais il faut quand même répondre à la question exacte qui est les droites AC et AB sont-elles perpendiculaires ? Donc, les droites AC et AB ne sont pas perpendiculaires. Donc, on peut voir que cet exercice ne comporte pas de piège. une configuration de Thalès, des questions liées à cette configuration, une question sur Pythagore. Donc, avec un travail régulier tout au long de l'année, aucun problème pour cet exercice. Alors, vous pouvez donc vous reporter également à une leçon sur Pythagore sur netprof.fr. Voilà, merci, à bientôt.